Générique Concevoir la ville autrement, imaginer des quartiers résidentiels avec des espaces verts pour faire revenir en centre-ville ceux qui l'ont quitté et ainsi favoriser la mobilité douce. A Saint-Etienne, le développement urbain autour de la gare se poursuit. Sur ce site de château creux, appelé Lilo Stronglight, se tenait il y a peu des entreprises industrielles, des locaux ou des garages inoccupés. Tout a été rasé et la transformation est en cours. Première opération, dépolluer les sols, ici à PAF Conseil Lepora. L'objectif d'intervenir avec des AMO SSP, c'est de recourir à de l'expertise qui sera en capacité de nous proposer des solutions innovantes, d'aller rechercher des financements éventuellement sur des technologies innovantes pour optimiser demain le coût global de ce type d'opération, le coût global environnemental mais également économique de ce type d'opération. C'est cette expertise-là que nous avons recherchée au sein de l'APAV pour nous permettre de porter ce dossier auprès des autorités locales et réglementaires du territoire. Le site a accueilli diverses activités chimiques et industrielles pendant près d'un siècle. Le diagnostic environnemental a révélé une contamination du sous-sol en métaux lourds, hydrocarbures, solvants chlorés, benzène, PCB et diverses autres substances nocives. Alors pour dépolluer le sol, l'APAV a préconisé une solution innovante, la désorption thermique. Il s'agit, après avoir réalisé l'excavation et le tri des terres, de les traiter pour les réemployer. Durant toute l'opération, l'APAV contrôle également la dépollution. On a fait toutes les études amont les diagnostics de pollution, définir plusieurs stratégies de reconversion du site et de dépollution. Nous, on a des actions où on intervient sur le site pour faire des contrôles des prélèvements de sol sur toutes les terres qu'ils ont traitées, toutes les terres qu'ils mettent en gestion, validation des processus de dépollution, etc. La méthode est peu commune. Les terres sont entassées par piles de 1000 m3, puis chauffées à 220 degrés pendant 3 à 4 mois afin de récupérer via un réseau d'extraction les polluants sous forme gazeuse et liquide qui sont emprisonnés dans des filtres à charmant actifs. La plateforme de traitement s'étale sur 22 000 m2 et comprend un laboratoire d'essai, des conteneurs de stockage, la zone de traitement, les brûleurs à gaz, etc. Ainsi, les terres peuvent être réutilisées sur leur site d'origine. Au total, 25 000 tonnes de terres sont triées sur 10 hectares. La dépollution se fait in situ afin d'éviter de nombreux trajets par camion. 3 800 camions sont ainsi épargnés, soit 1000 tonnes de rejet de CO2 évitées. APAV a également établi les budgets et l'ADEME subventionne à hauteur de 675 000 euros. Les premiers résultats sont conformes et la dépollution complète devrait être finalisée au premier semestre 2020. Ce quartier-là a vocation à assurer une ouverture du côté de la gare et une ouverture du quartier et ensuite également de créer un quartier résidentiel de 400 logements. avec des espaces verts et une desserte par le tram assurée aujourd'hui. 25 000 m2 d'activités et de bureaux sont également prévus. L'EPORA suit ainsi les préconisations de l'État en accompagnant les collectivités locales dans leur stratégie foncière. La politique gouvernementale oblige désormais à réduire l'artificialisation des sols pour éviter l'étalement urbain de manière à densifier les terrains en centre-bourg et éviter les problèmes d'imperméabilisation des sols qui induisent souvent les inondations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada